Bonjour à tous, cette présentation va porter s'intitule « Sécuriser vos transactions concurrentes ». Alors qu'est-ce que c'est que des transactions concurrentes ? C'est des transactions que le système exécute en même temps, mais qui ne sont pas spécialement prévues pour s'exécuter en même temps. Et donc on va voir que parfois c'est un petit peu dangereux, et on va voir quelle stratégie mettre en œuvre pour éviter les problèmes. Alors juste à propos de moi d'abord, je m'appelle Danel Vérité, je suis un informaticien indépendant spécialisé en technolibre et base de données. J'utilise Postgres depuis une quinzaine d'années, un peu plus, depuis la version 7.4. Alors qu'est-ce que j'aime faire avec Postgres à part l'utiliser ? J'aime contribuer, il y a plein de manières de contribuer. Moi je suis plutôt orienté développement, donc je vais contribuer selon ces axes-là, principalement ces dernières années. Donc il y a les développeurs de Postgres qu'elle lui-même, le logiciel serveur auquel on peut contribuer. C'est un développement qui se fait complètement à ciel ouvert via les mailing lists et le commit fest qui sont référencés ici. Donc l'intérêt c'est de tester les patchs que tout le monde propose et les fonctionnalités que tout le monde propose au fur et à mesure. Grosso modo il y a une version par an. Il y a énormément de travail à faire ça, j'invite tous les gens qui sont intéressés à le faire. L'autre manière de contribuer possible c'est de tenir un blog où de temps en temps on va parler un petit peu des nouvelles fonctionnalités, montrer des cas d'exemple, etc. Si vous vous intéressez au blog, allez plutôt sur planet.poseresql.fr et planet.poseresql.org pour le français ou l'anglais, pour avoir toute la communauté des blogueurs. On peut aussi intervenir sur des forums, donc en français on a forum.poseresql.fr et poseresql.org à proprement parler n'a pas de forum, mais il y a toute la communauté Stack Overflow, il y a 100 000 questions Postgres sur Stack Overflow, enfin taguer Postgres. Il y en a 10 000 sur dba.stak-exchange.com. Moi j'utilise ces forums depuis plusieurs années pour répondre à des questions régulièrement. Ça constitue, c'est pas vraiment des forums, c'est de là, ils constituent un peu une base de connaissances puisque l'idée c'est de jamais reposer les mêmes questions et de revenir éventuellement sur des questions posées précédemment pour les enrichir. Et une autre manière de contribuer c'est de mettre en licence libre des extensions qu'on écrit ou des projets. Donc j'ai mis quelques références d'extensions et de projets que j'ai écrits récemment, plus mon projet de mail en fait, où on gère son mail avec Postgres, projet sur lequel je travaille depuis très longtemps et qui est un truc pour moi, un tâche de fond. Alors je ferme cette parenthèse et je vous propose de revenir à l'histoire des transactions concurrentes. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens, la Flexcoin, c'est un exemple d'une start-up, d'un service qui s'est fait pirater en 2014, mais qui avant de se faire pirater se présentait comme ça, donc c'est une banque de bitcoins en fait, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Et notamment ils ont une fonctionnalité, alors on n'a pas besoin forcément d'un service comme ça pour utiliser les bitcoins, mais ça simplifie la vie parce qu'ils proposent un site web, etc. adapté. Et notamment ils proposent des virements intercomptes à l'intérieur de leur système qui sont instantanés, contrairement à ce qui se passe avec le bitcoin, c'est un peu plus compliqué. Le problème c'est que le 4 mars 2014, changement de discours, là tout à coup ils annoncent qu'ils se sont fait pirater, ils se sont fait voler pratiquement 900 bitcoins, ce qui représentait à l'époque 600 000 dollars, si je ne me suis pas trompé. Et c'est-à-dire que ça représentait quasiment tout ce qu'ils avaient dans la banque, entre guillemets, parce que ce n'était pas une vraie banque. Et donc ils expliquent un petit peu, et vers la droite j'ai mis en exergue le passage qui m'intéresse le plus, ils expliquent que l'attaquant a réussi à exploiter une erreur dans leur code, leur code qui permettait de transférer d'un portefeuille à l'autre. Ils expliquent qu'en lançant des milliers de requêtes simultanées, l'attaquant a été capable de bouger, enfin de transférer des sommes d'un compte à un autre, en dépassant le solde du compte source du transfert. Et en faisant ça, donc, vers la gauche, ils expliquent qu'ils se sont fait en fait tout voler et qu'ils fermaient leurs services immédiatement. Il faut dire évidemment que pour une banque, se faire dérober l'intégralité des fonds, il n'y a pas grand monde qui avait envie d'utiliser le service après ça, on peut l'imaginer. Alors ce type d'attaque a été qualifié d'attaque plus acide, on va voir pourquoi juste après, pour être très concret, pour essayer d'imaginer ce qui doit arriver, pour faire le lien avec PostgreSQL et les transactions. Ce genre de problème, c'est des problèmes qu'on peut avoir avec tout l'SGBD, c'est absolument pas spécifique à un'SGBD. Je vous propose d'essayer de s'imaginer qu'un transfert entre portefeuille, à minima, ça ressemble à quelque chose comme ça. On a une table portefeuille, essentiellement, on a au moins un identifiant de client et on a un solde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le solde courant pour transférer un montant d'une source vers une destination. On va charger le solde et on va vérifier évidemment que le montant à transférer est inférieur au solde. Sinon, on n'a pas le droit. Et si jamais c'est le cas, on va mettre à jour le portefeuille source de la transaction et on va enlever le montant, on va lui soustraire le montant à transférer. Et puis, le portefeuille destination, on va faire l'inverse, on va ajouter le montant à transférer. Accessoirement, on va insérer quelque chose dans une historique de transaction. Alors, je ne sais pas si ce code-là vous paraît correct. En fait, il est à la fois correct et complètement faux. Pourquoi ? Parce que si on devait analyser ce code, si on était par exemple en code review, si on devait critiquer les éventuels problèmes avec ce code, il y a deux gros problèmes. D'abord, quand on démarre une transaction et qu'on ne dit rien de spécial, on est sur le plus mauvais niveau d'isolation, comme on appelle ça, c'est-à-dire qui s'appelle read committed. Dans Postgres, il y a trois niveaux d'isolation. On va voir un petit peu plus loin les autres possibilités qu'on a. Et ce mode est le plus mauvais pour les accès concurrents. Il est même assez dangereux. Et d'autre part, il y a un problème dans la logique de ce truc qui est que quand on charge le solde du portefeuille, on raisonne comme s'il y avait un seul solde. Mais en réalité, si d'autres transactions sont exactement en même temps en train de faire la même chose et qu'elles se trouvent spécifiquement ici, là, ou ici, en fait, elles sont en train de changer le solde. Et comme elles n'ont pas encore comité ici, le solde que les transactions voient ne comprennent pas ce que les autres transactions sont en train de faire et vont faire de toute manière puisqu'elles sont déjà entrées dans le WIF qui est ici. Donc pour ce qui est de tester si d'autres soldes étaient bons ou pas, c'est mort, en fait. On a testé un solde qui est à la fois courant pour nous mais obsolète du point de vue des autres. Donc c'est un problème assez fondamental qui est rappelé dans cette publication de sécurité qui est parue au SIGMOD 2017 qui s'appelle AcidRain. Donc les chercheurs en sécurité ces temps-ci ont tendance à trouver des noms qui claquent un petit peu pour leur trou de sécurité comme Meltdown, Shellshock, Heartbleed, etc. Donc là, ils ont appelé ça AcidRain. Plus Acid dans la vraie vie, si je puis dire, c'est un problème de pollution. C'est de la pollution industrielle qui retombe sur les forêts et qui détruit les forêts. En matière de basonner, Acid, c'est évidemment un jeu de mots sur l'acronyme qui veut dire atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Et en l'occurrence, c'est plutôt l'isolation qui est concernée. Dans l'abstract du papier de sécurité, ils expliquent qu'il y a énormément d'applications qui s'exécutent avec un niveau d'isolation trop faible qui se traduit par des anomalies de concurrence, donc des transactions concurrentes mal gérées, que les programmeurs gèrent parfois mal les transactions. C'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant. Et donc ça, c'est connu depuis longtemps, en fait. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait, comme c'est un travail de recherche, c'est un travail nouveau qui amène quelque chose. Ils ont construit en fait un outil qui analyse automatiquement des codes sources. Ils l'ont fait tourner sur des solutions de e-commerce et ils ont trouvé, là, ce que j'ai mis en surlignage, ils ont analysé par exemple 12 solutions de e-commerce connues et ils ont trouvé 22 trous de sécurité de ce type. Leur analyse, c'était ça. Autrement dit, ce n'est pas juste FlexCoin, c'est un problème un peu systémique. Alors, quelles sont les solutions à ces problèmes ? Il y a deux grandes stratégies. Soit on verrouille manuellement les éléments dans lesquels on a besoin d'écrire, notamment, mais même de lire, en réalité, pour être certain que d'autres ne sont pas en train d'écrire dans la chose qu'on est en train de lire avant qu'on commence à la lire. Le problème du verrouillage manuel, c'est que c'est une stratégie qui ne scale pas, comme on dit en franglais, c'est-à-dire que quand vos programmes deviennent de plus en plus complexes, que vous avez des centaines de tables et que vous avez des dizaines de programmeurs qui produisent du code tous les jours, le fait de devoir penser à verrouiller les bonnes choses dans le bon ordre, etc., en pratique, ce n'est pas très fiable. Il y a une autre technique que j'ai barrée en haut, les mises à jour en trigger, qui n'est absolument pas fiable et que j'ai mentionné, pardon, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, qui pensent que quand on fait ces mises à jour en trigger, on est magiquement protégé de ce genre de problème et c'est totalement illusoire. C'est totalement illusoire, les triggers n'apportent absolument rien. La solution qui est préconisée par le standard SQL depuis assez longtemps, depuis la version 1992 du standard, c'est en particulier celle-là, Serializable, où éventuellement en un peu moins bien, mais quand même nettement mieux que Read Committed, c'est Repetable Read. Malheureusement, PostgreSQL ainsi que pas mal d'autres SGBD est en mode Read Committed par défaut, donc par défaut, on est sur le mode le plus mauvais pour des raisons à la fois historiques et de performance. Je vais vous montrer deux, trois petites démos pour être encore une fois très concrets de problèmes qu'on a en Read Committed. Prenons cet exemple très simple, on copie quatre valeurs dans une liste, un, deux, trois, quatre. On a deux transactions, une qui enlève un à toutes les valeurs et l'autre qui enlève la plus grande des valeurs. Et si on les exécute dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont un peu en même temps. Alors, si on les exécute séparément, si on les exécute séparément, il n'y a aucun problème. C'est des choses qui sont très simples. Évidemment, ça va faire ce à quoi on s'attend. À droite, ça va enlever le 4. Par exemple, si jamais celle de gauche, la transaction 1, s'était exécutée en premier, on va avoir 0, 1, 2, 3, puis ça va enlever le 3. Par contre, si on l'exécute en même temps dans cet ordre-là, ce qui va se passer, c'est que celle de gauche, elle va mettre à jour les quatre valeurs. Et celle de droite, en fait, elle va commencer par effacer, puis elle va se rendre compte que celle de gauche, en fait, a verrouillé toutes les valeurs du fait de l'update. Elle va attendre que ce soit déverrouillé. Et puis, quand ça va être déverrouillé, comme elle a noté qu'en fait, il fallait effacer le 4, parce que de son point de vue, la valeur maximale, c'était 4, 1, 2, 3, 4, on est tous d'accord que la valeur maximale, c'est le 4. Mais que le 4, elle ne va pas le retrouver, en fait, après l'exécution de la transaction texte, mais qui n'a pas encore comité, eh bien, on va avoir un résultat qui est délai de zéro, c'est-à-dire que le SGBD nous dit, le moteur nous dit, c'est bon, j'ai fait le travail, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur, et j'ai effacé zéro ligne. Or, c'est complètement incohérent quand on est 1, 2, 3, 4 ou 0, 1, 2, 3. Dans tous les cas, il y a un maximum, soit c'est 4, soit c'est 3, mais le seul cas où, mathématiquement, il n'y a pas de maximum dans une liste, c'est le cas où la liste est vide. Il n'y a pas d'autre cas. Donc là, en fait, le moteur nous renvoie une valeur qui a l'air de nous laisser penser que la liste est vide, alors que c'est totalement faux. Par ailleurs, si on exécutait ces deux transactions dans un ordre toujours en concurrence, mais où le delete passe en premier, on aurait un autre résultat. Par ailleurs, si au lieu du select max2xfromlist, on créait une fonction qui faisait exactement la même chose et qui n'était pas marquée stable, donc une fonction, on fait crade fonction, c'est ce qu'on obtient par défaut, eh bien, il produirait encore un autre résultat du fait que toutes ces histoires sont liées au fait que Postgres en interne fonctionne avec des snapshots qui sont des vues de données. Chaque transaction a son propre snapshot. Et quand on est en mode read committed, eh bien, les snapshots sont remis à jour très fréquemment, c'est-à-dire qu'ils incorporent dans la transaction qui est en cours ce qui vient d'être comité dans les autres transactions, mais dont on n'est pas censé être au courant, en fait, qu'on ne peut pas prévoir au moment où on développe la transaction. Alors, si on fait ça et qu'on passe, mais qu'on est passé au mode d'isolation supérieur qui s'appelle donc repeatable read, alors comment ça marche ? Après notre begin en haut, là, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on a le droit de, derrière un begin, on a le droit de spécifier un niveau d'isolation, donc là, on va dire qu'on veut être en repeatable read. Donc, ça commence à peu près pareil, il s'exécute à peu près la même chose, mais ici, là, là, c'est complètement différent. Notre transaction 2, le moteur refuse, en fait, de faire le delete. Il détecte qu'il y a un problème et il nous dit qu'il y a un problème et très exactement, il le dit avec ce message d'erreur-là et puis ce code d'erreur-là qui, très spécifiquement, désigne ce problème-là. Donc là, c'est un petit peu mieux, en fait, donc on n'est pas forcément très content parce qu'on a notre delete qui n'a pas marché, mais au moins, il n'a pas fait n'importe quoi, donc c'est quand même mieux. On progresse dans l'échelle pour être correcte. Et donc, quand on est sujet à ce retour d'erreur, ce qu'on est censé faire dans un programme robuste, c'est qu'on a la possibilité de recommencer notre transaction. Et donc, pour pouvoir utiliser ce mode-là de manière fiable, il faut être capable de dire OK, il est possible qu'à chaque fois que je soumets une transaction, il est possible que le moteur la rejette parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est tourné à ce moment-là et qui a gêné. Et je dois donc m'attendre à éventuellement resoumettre la transaction. Si on resoumet cette transaction derrière TX1 après qu'il est comité, eh bien, cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur, il va effacer le maximum comme s'il était tout seul dans le système. Alors, ce mode-là, en fait, c'est déjà un gros progrès par rapport à l'autre, à celui du dessous, par contre. Ça ne suffit pas, on peut trouver des anomalies qui font que dans ce mode-là, on a encore des résultats qui ont des incohérences assez gênantes. Je vous propose un autre exemple extrêmement simple. On va créer une transaction cette fois-ci, on va créer une table cette fois-ci avec deux colonnes, un numéro qui est fixe et puis une couleur qu'on peut mettre à jour avec soit du rouge soit du bleu. Donc, au départ, on va mettre rouge-bleu, 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 des couleurs qui alternent. Quand on sélectionne avant de toucher à quoi que ce soit, on a rouge-bleu, 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 et puis on va avoir une transaction très simple, tout ce qui n'est pas rouge, elle le met en rouge et une autre transaction très simple aussi qui fait le contraire, tout ce qui n'est pas bleu, elle le met en bleu. Donc, si on a la transaction 1 qui passe en premier et met tout en rouge et puis la 2 qui arrive derrière et met tout en bleu, le résultat final, ça va être que tout va être bleu et si on fait l'inverse, le résultat final, en même temps ou en tout cas avec un point commun dans leur exécution, il va se passer qu'il n'y a aucune erreur. Donc, les rouges, les updates, mettre à rouge quand ce n'est pas rouge, vont transformer les bleus en rouges et l'autre va faire le contraire, elle va transformer les rouges en bleus. Donc, tout ce qui était rouge, ça va se retrouver bleu et tout ce qui était bleu, ça va se retrouver rouge. Donc, bon, ça ne paraît pas forcément délirant, sauf que le standard dit, ben non, ça, ce n'est pas bon du tout parce que ce résultat, il est différent de, à la fois, si on exécutait 1 suivi de 2 et il est aussi différent du résultat qu'on obtiendrait si on exécutait 2 suivi de 1 et donc, il faut rejeter ce résultat parce que nos programmeurs de nos transactions TX1 et TX2 ne peuvent jamais s'attendre à ce résultat-là. C'est un résultat qui est impossible à imaginer si on revient sur nos deux transactions, là. Celui qui fait TX1, il peut imaginer que tout ce qui n'était pas rouge, c'est devenu rouge. Celui qui fait TX2, tout ce qui n'était pas bleu, c'est devenu bleu. Aucun des deux ne peut s'imaginer qu'il va avoir, en fait, une alternance, la microseconde qui suit la fin de sa transaction. Et ça, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais ça, grosso modo, c'est la définition de ce qu'on appelle le mode sérialisable. C'est-à-dire qu'il doit être, le système doit s'arranger pour qu'il soit impossible d'obtenir un résultat qui n'aurait pas pu être obtenu si on avait exécuté les transactions les unes à la file des autres dans n'importe quel ordre. Peu importe l'ordre, mais il faut qu'il y ait au moins un ordre qui existe, qui produit le même résultat que ce qu'on a eu si on a exécuté tout en parallèle. Sinon, il faut rejeter. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont un peu programmeurs, mais évidemment, quand on énonce comme ça, ça paraît très compliqué à obtenir. Et effectivement, c'est très compliqué à obtenir. La communauté des fabricants de moteurs SQL a mis beaucoup de temps à essayer à arriver à produire quelque chose qui produit ce résultat, c'est-à-dire que le standard SQL a mis la barre très haut en édictant cette règle. Dans le cas de Postgres, c'est que depuis la version 9.1, donc bon, ça date un petit peu, mais il y a quand même eu pas mal de versions avant qui n'avaient pas cette propriété. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on reprend cet exemple et si on l'exécute dans ce mode d'isolation qui est le meilleur mode possible pour nous, qui s'appelle stéréalisable, on fait exactement la même chose, on fait en même temps cette update, on change nos rouges en bleu et vice-versa. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va se passer que le système va rejeter cette double update, notre système va détecter qu'il y a un problème et il va nous sortir cette erreur-là avec ce message-là exactement que c'est le même code d'erreur que précédemment, là je ne l'ai pas affiché mais c'est 400001. Il va nous dire « n'a pas pu sérialiser un accès à cause des dépendances de lecture-écriture parmi les transactions ». Il y a un petit message en anglais qui n'est pas traduit et c'est normal parce que c'est censé être un message interne. Et puis, il nous indique ce qui est référencé comme astuce, il nous dit « la transaction pourrait réussir après une nouvelle tentative ». Donc, c'est le même principe qu'en repeatable read quand on a ce type d'erreur. Il faut bien comprendre que c'est une erreur récupérable, c'est-à-dire que c'est une erreur, ce n'est pas comme si vous faisiez une division par zéro ou une violation de contraintes uniques encore qu'en mode sérialisable, on peut arriver à avoir des violations de contraintes qui sont dues à la sérialisation dans les cas les plus subtils. Quand on a cette situation, il faut être capable de resoumettre. Donc là, si on a une des deux transactions qui a ce problème, donc là, en l'occurrence, c'est celle qui commite en premier qui gagne avec Postgres, ça, ce n'est pas spécialement dans la norme, la norme n'édicte rien là-dessus, mais Postgres, c'est ça qu'il fait. Là, par contre, je vais revenir juste après sur l'intérêt et les inconvénients du mode sérialisable. Donc, juste un petit récapitulatif sur nos différentes possibilités. Le read committed, c'est le mode par défaut. on l'a si on ne demande rien ou si on le demande explicitement comme ça. Le principe, c'est que chaque instruction incorpore toutes les modifications de toutes les autres transactions qui sont comitées, y compris si nous, donc, ça produit des effets qui sont assez surprenants éventuellement. Et même, à l'intérieur du même instruction, si une instruction est bloquée en attendant des verrous, au moment où elle redémarre, elle va réévaluer ses closewares en prenant, en réincorporant de nouveaux résultats pour voir si les closewares sont toujours valables. Donc, on ne peut pas voir les changements faits par d'autres transactions avant leur commit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un dirty reads avec Postgres, ça n'arrive jamais. Mais ceci dit, le résultat global des erreurs, enfin, des problèmes de concurrence, c'est que ce que j'ai appelé la concurrence est gérée en mode advienne que pourra. c'est-à-dire que le moteur ne remonte pas d'erreur au programme qui a soumis la transaction, mais par contre, il peut y avoir des situations, des résultats assez étranges comme le délai de zéro que j'ai montré précédemment où les résultats sont assez imprévisibles. Le mode Reputable Read est basé en interne d'une technologie qui est appelée Snapshot Isolation qui permet de garder la même vue consistante sur les données pendant toute la transaction. Pour l'anecdote, PGDump, par exemple, marche comme ça. Si vous faisiez un PGDump sur une base alors que les données sont en train de bouger, ça serait un peu la catastrophe puisque ça vous donnerait ce qu'on appelle un backup non consistant. Vous aurez certaines lignes qui datent d'un certain point d'exécution et puis d'autres qui datent d'un point d'exécution qui éventuellement est une demi-heure après. ce Snapshot Isolation c'est l'idée qu'une transaction reste figée sur les mêmes données sauf les modifications qu'elle produit elle-même et de plus il y a un autre PostgreSQL implémente une autre règle qui n'est pas obligatoire dans le standard c'est que comme on l'a vu avec notre délette qui faisait une erreur suite à notre update qui se faisait un peu en même temps il détecte les écritures concurrentes et il les refuse ensuite on a le mode sérialisable qui est donc qui est implémenté en interne avec une techno qu'on appelle Serialisable Snapshot Isolation c'est une technique qui va utiliser ce qu'on appelle des verrous par prédicat c'est quelque chose qui est assez compliqué qui mange un petit peu de performance mais qui permet d'avoir ce résultat c'est à dire aucune anomalie liée aux accès concurrents n'est tolérée et qui permet d'implémenter complètement la définition du standard SQL donc ça c'est une citation de la doc PostgreSQL un texto toute exécution concurrente d'un jeu de transaction s'est réalisable doit apporter la garantie de produire le même effet que l'exécution consécutive de chacun d'entre eux dans un certain ordre c'est la manière un peu formelle de dire l'histoire des rouges bleus sauf que les rouges bleus c'est juste un exemple parmi pas mal d'autres anomalies qui peuvent se produire comment on change le niveau de transaction soit on le fait directement dès le begin et si on ne peut pas le faire parce qu'on est par exemple avec un framework qui démarre les transactions et qui ne nous permet pas de faire ça on peut en première instruction d'une transaction on peut faire un set transaction comme ça ou on peut carrément l'utiliser en le mettant comme une option qui est valable soit pour toute la session soit carrément pour toutes nos sessions comme n'importe quel n'importe quel guc comme on dit n'importe quelle option qu'on peut changer par cette alors récap encore mais cette fois-ci avec les anomalies donc ça c'est encore une fois la documentation de PostgreSQL c'est une matrice qui est directement inspirée du standard SQL toujours la version 1992 c'est la première version qui a étudié ces problèmes dans le détail alors de gauche à droite on a ce qu'ils appellent les anomalies donc de gauche à droite on a des plus grossières aux plus subtiles et de haut en bas on a les niveaux d'isolation les plus mauvais jusqu'aux meilleurs le plus mauvais il n'existe pas celui-là il n'existe pas dans PostgreSQL donc par comparaison il existe dans MySQL par exemple si vous voulez vraiment faire des rigues d'une comitode avec MySQL c'est possible avec PostgreSQL ce n'est pas possible donc ce niveau permet de faire des dirtieries c'est-à-dire de lire des modifications qui n'ont pas été comitées d'une manière générale c'est une très mauvaise idée ce n'est pas très gênant de ne pas avoir ça par contre ce mode comme on l'a vu permet ce qu'on appelle des lectures non reproductibles lecture non reproductible qu'est-ce que ça veut dire c'est quand vous lisez à un moment donné dans votre transaction une ligne vous ne la changez pas vous la relisez plus tard et dans la même ligne il y a des valeurs différentes qui sont apparues sans que ce soit du tout de votre fait la lecture fantôme c'est une variante de ça c'est quand vous faites des sélects qui sélectionnent par exemple certaines lignes et puis plus tard vous faites dans la même transaction vous refaites exactement les mêmes sélects et ça les sélectionne ça trouve d'autres lignes ou des lignes qui étaient dedans ne sont plus là qui sont dues au fait qu'il y a eu entre temps des insertions ou des délètes dans PostgreSQL la manière dont le snapshot isolation est mis en oeuvre font que ces deux choses là en fait on a la protection contre ça en même temps en fait dans PostgreSQL c'est pas hyper indispensable de dissocier les deux par contre dans d'autres moteurs c'est pas la même chose et on peut l'avoir l'un sans l'autre et finalement on a les anomalies de sérialisation qui sont la forme la plus subtile du genre rouge bleu du genre inversion de couleur et pour ne pas avoir d'anomalies de sérialisation le seul moyen c'est d'être dans le mode sérialisable donc le meilleur Kevin Grittner qui est le qui est le committeur qui avait fait à l'époque le mode sérialisable dans la version 9.1 a fait cette page si vous voulez aller plus loin et voir un peu tout ce qu'il y a comme possibilité d'anomalies de sérialisation et éventuellement vous faire peur si jamais vous n'utilisez pas ce truc là il y a au moins une bonne demi-douzaine ou même un peu plus de situations différentes avec des exemples qui montrent comment est-ce qu'une transaction peut se faire surprendre par les effets d'une autre transaction auquel il ne s'attendait pas et que seul le mode d'isolation sérialisable permet d'éviter alors il y a un très gros avantage au mode sérialisable c'est qu'une fois que vous êtes dans ce mode vous pouvez à l'intérieur la conséquence de la définition un petit peu formelle et un peu difficile à comprendre que j'ai cité avant c'est que quand on écrit une transaction quand on écrit des instructions dans une transaction qui est destinée à s'exécuter en mode sérialisable on peut l'écrire comme si on était tout seul et en ignorant complètement le fait que peut-être d'autres transactions sont en train de lire ou d'écrire les mêmes données que nous et notamment de les écrire c'est le rôle on délègue complètement au moteur SQL la charge de s'occuper de nous prévenir enfin de nous prévenir oui en tout cas de prévenir certaines des transactions et de les annuler si jamais il se trouve qu'elles ont commencé à faire quelque chose qui allait être qui allait violer la règle de tout se passe comme si j'étais tout seul dans le système et donc ce mode est considéré par certains moteurs SQL les plus modernes comme le seul mode qui vaille ils ne cherchent même pas à utiliser les modes du dessous avec leurs anomalies dans les moteurs entre guillemets old school que ce soit Postgres ou MySQL ou SQL Server ou Oracle on n'est pas en mode sérialisable par défaut donc ce mode c'est quand même un petit peu c'est quand même assez formidable cette caractéristique ça permet de faire des applications robustes malheureusement évidemment ça a un coût ça a un coût qui se manifeste par plusieurs par plusieurs inconvénients donc comme comme j'ai indiqué un petit peu avant ce qu'il faut comprendre sur le mode sérialisable c'est que c'est pas qu'il va réordonner nos transactions ou qu'il va faire des trucs comme ça super intelligents il va juste détecter qu'il y a un problème et certaines transactions il va les annuler donc il va renvoyer une erreur et on a l'obligation de faire un rollback et ensuite typiquement de les réessayer puisque c'est pas le tout de faire un rollback normalement quand on a soumis une transaction c'est qu'on veut faire quelque chose avec donc il faut impérativement une stratégie de détection dans les clients qui soumettent ces transactions de ce type de problème et de resoumission il y a des faux positifs possibles parce que l'implémentation de la détection des problèmes se fait avec une granularité qui n'est pas parfaite pour éviter de plomber totalement les performances et donc ce qu'on appelle les verrous de prédicats qui est la technologie un petit peu compliquée qui permet de détecter ces problèmes de concurrence au plus fin possible peuvent parfois nous dire désolé j'ai annulé ta transaction parce qu'il y avait un problème de concurrence d'accès alors qu'en réalité nous en tant qu'humains quand on la regarde de près on voit qu'en réalité c'est pas possible qu'il y ait un problème de concurrence mais le moteur lui n'est pas capable de s'en rendre compte donc il y a une réduction possible des performances dans la documentation il y a tout un tas de conseils spécifiques notamment par exemple de mettre ces transactions en read-only quand elles n'écrivent pas pour mitiger un petit peu cette baisse de performance sur les instances en réplication ce n'est pas possible de l'utiliser on peut se mettre en repeatable read je crois mais pas en serializable parce qu'il n'a pas les instances répliquées n'ont pas suffisamment en hot stand-by n'ont pas suffisamment d'informations pour faire ça et puis si on utilise des versions plus on utilise des versions anciennes moins on dispose des optimisations puisque comme dans beaucoup de fonctionnalités poser SQL il y a des améliorations de performance au fur et à mesure des versions et notamment dans ce domaine du serializable il y a une progression donc par exemple dans les versions les plus récentes sur les index sur les B3 c'est bon depuis le début mais sur les H GIST et GIN pour bénéficier du enfin ce qui va se passer c'est que si on est en mode serializable il va complètement sérialiser les transactions au lieu d'essayer de les faire en parallèle donc c'est pas bien et avec Postgres 12 donc aujourd'hui Postgres 12 en bêta ça va sortir probablement à la rentrée on pouvait pas faire parallélisme intra-roquette si on était en mode serializable je conclue puisqu'on arrive à la fin j'espère vous avoir communiqué l'idée que le read committed qui est le mode par défaut c'est pas du tout la panacée en fait si vous voulez faire des applications robustes il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des la plupart des requêtes SQL sont derrière un web que ce soit pour alimenter des applis mobiles ou des web directement le web c'est parallèle par défaut l'architecture par nature du web c'est que vous avez des requêtes web qui arrivent en parallèle et votre base va les prendre en parallèle donc la concurrence d'accès normalement c'est un peu tout le temps donc pour en revenir à Flexcoin je vais reboucler sur le premier truc du début le code que j'ai montré qui était pas bien en fait il est très bien finalement mais uniquement s'il est exécuté en mode serializable et qu'il a une stratégie de réessai des transactions cette histoire de overdraft c'est un exemple absolument typique une erreur absolument typique à ne pas faire quand on fait des transactions concurrentes donc dans vos applications dans vos développements etc pensez-y ne soyez pas le prochain Flexcoin qui se fait vider la banque voilà et ce sera tout applaudissements Merci.